Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur LPAG Let's Play A Game et je suis ravi de vous accueillir pour poursuivre notre aventure sur Final Fantasy 1. Donc la dernière fois, j'étais resté à Lufenia, donc on s'était quitté à Lufenia parce que j'avais récupéré les magies de niveau 8 et je vous avais dit qu'il fallait qu'on retourne à Gaïa et vous voyez je suis à Gaïa justement pour qu'on achète en fait les derniers équipements et c'est ce que j'ai fait en fait hors vidéo. Je me suis dit ça va peut-être vous saouler un petit peu si je fais ça pendant la vidéo. Donc je suis allé ici dans le magasin d'armure, dans le magasin d'armes, dans ceux de magie et je suis même allé dans les magasins de magie de niveau 8 que j'avais zappé la première fois. Oups, pas là que je veux aller. Les magasins de magie de niveau 8, vous voyez ces deux là c'était ceux de niveau 7 et les magies de niveau 8 elles étaient juste au-dessus. J'étais pas allé, voilà juste là. C'est encore des magasins cachés comme à Lufenia. Et je suis retourné donc ici dans ces magasins de magie pour compléter mon stock de magie et d'armure. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, je suis au niveau de la magie, j'ai tout mon stock de magie. Regardez ça, c'est beau ça. On va pouvoir dégommer du monstre. Donc j'étais en niveau 7, on a donc Gras X que j'avais pris, Soin Max que j'avais pris et j'ai pris Lumen Max pour terrasser tous les morts vivants puisque dans le donjon qui arrive on a des vampires. Donc ça serait cool de leur faire Lumen Max sur la gueule. Et en niveau 8, j'ai pris, donc Vimax je l'avais déjà je crois, j'ai pris Atou qui divise par deux les dégâts magiques et Sidérable qui frappe les ennemis du Lumière Sacré. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Au niveau de la magie noire, j'ai complété mon stock également. Donc j'ai pris Fossil, comme je vous l'avais dit, pour pétrifier les ennemis. Et Atomium, on l'avait pris à Lufenia. Et Vacuum et Stop, donc Vacuum bannit les ennemis de ce monde. J'ai pris ces deux là parce qu'en fait ils ont des très belles animations. L'autre était un peu nue, mais ces deux là ils ont des bonnes animations. Vacuum et Stop qui arrêtent le temps et figent les ennemis. Donc ça, c'est intéressant pour le donjon qui arrive par la suite. J'ai refait également mon stock de potions, potions plus, machin, truc, bidule, vous voyez. Donc je suis fin prêt. Et au niveau de l'équipement, je ne vous ai pas montré l'équipement. J'ai pris à tout le monde des bacs de titane, puisque les bacs de titane, vous voyez, protègent contre la mort subite. Donc ça, j'ai mis ça à tout le monde. Comme ça, je suis tranquille au niveau de la mort, enfin j'espère. C'est pas pour ça que vous n'allez pas mourir. S'il y en a un putain de boss de ouf qui vous dégomme à coup de magie, vous pouvez mourir quand même. Mais normalement, ça vous protège de la mort subite. Et j'ai acheté aussi à mon sage noir la double griffe, pour remplacer les deux sceptres qu'il avait, qui ne servaient pas à grand chose d'ailleurs. Et donc la double griffe, qui est une arme dotée de l'âme, de l'âme, de l'âme acérée, non, de l'âme acérée, qui va être pratique pour la suite. Ok, bon, alors on va tout de suite aller dans le prochain donjon. Alors le prochain donjon qui est la tour mirage, comme vous le savez. Et en fait, il y a deux donjons qui vont s'enchaîner l'un à la suite de l'autre. Donc vous voyez, la tour est là. Ça sera le premier donjon. Et il y en a un deuxième qui va arriver juste derrière. C'est pour ça que j'ai voulu acheter toutes les magies de... Ah ! Il y a toujours ce machin qui m'arrive dans la gueule. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte devant mon jeu, ce chien. Bref, c'est pour ça que je voulais être blindé au niveau de l'armure et des armes. Donc de toute façon, là, on ne peut plus trouver dans le jeu d'armes ou d'armures en ville. Ça sera toujours des trésors qu'on va devoir choper dans les donjons. Et sinon, au niveau de l'armes et de l'armure et des magies, on est fin prêt pour la fin du jeu. Ça, c'est plutôt cool. Alors oui, dans ce désert autour de la tour mirage, vous avez des Petra Tortoise, encore une fois. Ah, j'ai presque tué une... Ah non. Je crois que je l'avais tué en une seule fois, mais non. Et elles sont toujours aussi chiantes. Elles font toujours aussi mal. Donc je n'ai pas acheté tout l'équipement que j'ai fait pendant la vidéo. J'aurais pu acheter ça au début de cette vidéo, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas assez d'argent. Donc il a fallu que je fasse encore du level-up pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter tout l'équipement. Et vous voyez qu'on s'est quitté la dernière fois en niveau 44. Et là, je suis 48. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. En sachant qu'on conseille aux gens d'aller dans les donjons bonus niveau 50. Oui, je suis même prêt à rentrer dans les donjons bonus. Mais on va d'abord finir le jeu. Ce sera plus pratique. Donc voici la tour Mirage. Donc la tour Mirage. Je n'ai pas pris mon plan, merde. Je vais le faire sans le plan, on va bien voir. Donc là, vous avez une porte directe. Si vous partez à droite, là, vous allez faire le tour et arriver à gauche de l'autre côté. Donc vous pouvez descendre à l'étage suivant directement. Mais il faut d'abord rentrer ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a des beaux trésors à l'intérieur. Regardez ça, il y en a partout. C'est magnifique. Il n'y a pas de combat, là ? Ah si. Je croyais qu'il n'y avait pas de combat. D'ailleurs, c'est dans la tour Mirage que j'ai fait mon level up avant cet épisode. Donc forcément qu'il y a des ennemis. Des ennemis chiants d'ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas chiants à tuer. Mais ils sont toujours en groupe. Au moins trois. Donc on va peut-être tester nos petites magies que je viens de m'acheter. Qu'est-ce que vous en dites ? Fossil par exemple. Est-ce que je peux pétrifier une licorne ? Je suis sûr que non. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour voir l'animation du sort. Ok. Ah la vache, on ne l'a même pas tué avec 200 de... Alors est-ce que Fossil marche ? Pas du tout, super. J'étais sûr que ça n'allait pas marcher. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ils sont quand même chauds tous. Pourtant, même avec la défendresse, mon paladin, il n'arrive pas à buter les soldats noirs, les machins noirs, je ne sais pas ce que c'était. Bref. Donc, on va aller chercher tous les coffres. Alors ils sont juste au centre, les coffres. En fait, 800 guilles. Ils sont juste au centre, donc il n'y a pas vraiment besoin de plan. Ah, voilà. Alors là, les méduses et les jaguars blancs. Là, ce qui marche très bien sur les méduses et les jaguars blancs, c'est... supplice. Là, ça va au moins m'en dégommer 2 ou 3. Je suis sûr. Vous pouvez voir ça, regardez ça. Attention. Et voilà, 3, direct. Donc là, au moins, supplice, ça marche sur ça. Donc les sorts, en fait, ce n'est pas qu'ils ne marchent jamais, c'est qu'il faut trouver l'ennemi sur lequel ça marche. Et en général, il y en a qui sont complètement immunisés contre certains types de sorts. Et il y en a que ça leur fait du mal. Donc il faut trouver les bons. C'est le truc. Armée guérisseur. Donc il doit lancer, je ne sais pas quoi, quand on l'utilise. Grasse, voilà. Donc est-ce que quelqu'un peut se le mettre ? Alors est-ce qu'il y a un Ichko ? Il l'a déjà, non ? On va le mettre à mon ninja. Et il ne peut pas se le mettre, ok. Est-ce que mon... Ouais, voilà. Ils ont déjà des trucs lieux, donc... C'est pas grave. Alors là, 3 coffres. Un en haut, 3400 builds. Un au milieu, 18000 db, ok. Et en bas, Yatagan. Yatagan. Alors qu'est-ce que c'est qu'Yatagan ? Yata... Yatagan, c'est une épée, voilà. Une épée courbe et très affûtée. Pour les deux premiers. Alors est-ce que c'est meilleur que la défendresse ? Je ne pense pas. Non. Mais c'est meilleur. Ce n'est même pas meilleur que la cryolame. C'est de la merde. Ok. Ah, la petite méduse. Donc les méduses qui peuvent pétrifier aussi. Forcément, c'est des méduses. Mais avec supplice, c'est... Elles sont... Quasim, très prenables. Même les jaguars, on peut les prendre avec supplice. Non, même pas. Chiotes. Voilà. 500, ok, c'est bon. Et tout le monde monte d'un niveau, donc je suis niveau 49 maintenant. C'est un peu beaucoup, je pense. Mais mieux vaut être d'un niveau plus élevé que moins élevé. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, bouclier Aegis. C'est quoi ça ? Je vais regarder tout tout de suite. Euh... Un bouclier anti-pétrification. Ok. Est-ce que c'est mieux que... Non. Ce qui me semblait. Anti-pétrification, c'est peut-être bien pour lui, parce qu'il est nul. Est-ce que ce putain de soldat noir, je peux me le faire avec autre chose ? Je vais essayer peut-être une magie. Alors voilà, je vous ai montré fossiles. Donc bon, on va pour commencer fossiles. Atomium, je ne voulais pas montrer encore, je crois. Je vais peut-être les réserver pour... pour quand tu auras beaucoup d'unis. On peut faire ça tout de suite. Euh... J'essayais de choc sur lui, je ne sais jamais. Si on peut le paralyser. Ah bah, tant pis. Alors, choc sur une licorne, est-ce que ça marche ? On va voir ça, je ne pense pas. Ah la vache. L'animation est super longue, mais elle fait absolument rien, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, attendez. Voilà. Et même avec la défendresse, il n'arrive pas à buter une licorne, franchement. C'est... Bref. C'est pas bien grave. Ah, voilà. Les fameux vampires. Alors là, je vais tester, parce que je n'ai pas encore testé, j'ai testé l'humaine X sur les vampires et ça ne marche pas. Donc je vais tester l'humaine max. Là, normalement, ça doit le faire. Parce que vous voyez, ils tapent quand même assez fort, ces enfoirés. Il y a quand même du... Voilà. Allez, fais son putain de l'humaine, s'il te plaît. Ah, double griffe. que vous avez vu. Alors, ouf, putain la vache. Alors, c'est vrai que ça, ils sont encore là. Ah, putain, c'est incroyable. Ils ne crèvent jamais, ces trucs. Alors, ce qu'il faut faire, comme l'humaine max ne marche pas, il faut faire foudre X. Parce que les vampires craignent la foudre. J'ai lu ça dans le bestiaire. Parce que je me suis renseigné, je me suis dit, putain, je n'arrive pas à les tuer, ils me font chier. Et il s'avère qu'ils sont vulnérables à la foudre aussi. Cool. Et une tente. Ok. Donc maintenant, on redescend en bas où il y avait la porte, là, de l'autre côté. Pas cette porte-là, celle-là. Et on descend au deuxième après avoir battu les chimères. Alors les chimères, qui lancent flammes. Alors ça baisse un petit peu, voilà. Bon, c'est pas trop grave encore. Et on peut se les faire vite fait. Vous voyez, la double griffe est plus efficace que le sceptre. Pyro-sceptre ou schizo-sceptre, je ne sais pas quoi. C'est quand même plus efficace. Et là, premier étage. Donc je n'ai aucune idée à quoi ressemble le premier étage. Donc je vais aller chercher mon petit plan. Permettez... Permettez-moi de chercher mon petit plan. Voilà, je l'ai tapé... Alors, deuxième... Ça veut bien s'afficher, voilà. Ok, donc là, par contre, on n'a pas... Oups. On n'a pas de pièces à aller au centre. Les coffres sont aussi au centre de la tour. Parce que comme c'est une tour, tous les niveaux sont en rond, comme ça. Mais là, on ne peut pas y aller directement. Il faut faire tout le tour de cette pièce. Ah, des charognards qui doivent lancer flammes aussi, je pense. Donc là, on va y aller avec quelque chose et on va y aller avec... Je ne sais pas s'ils supplissent un archivre, peut-être. Voilà, il lance flammes, j'ai vu. Si tu pourrais faire consorts, c'est bien, voilà. Est-ce que ça marche ? Pas du tout, c'est super. Hum, alors après ça, je vais peut-être faire un peu de soin, parce qu'il fait mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas soigné, donc... Putain, j'en suis à 12 minutes, là. J'ai rien fait. Je n'ai même pas fait le deuxième étage. Bon, de toute façon, je vais vous faire la tour mirage dans cet épisode et puis le deuxième, la forteresse volante, c'est-à-dire le donjon qui arrive après. Je vous le ferai dans un épisode séparé. Parce qu'à mon avis, j'aurais le temps de faire que ça dans cet épisode. Mais là, c'est pas bien grave. Bon, allez, hop, hop, hop. Ok, donc il faut faire tout le tour de cette putain de salle. Non, pas là. Il y a un truc qui a bougé à gauche, là, c'était quoi ? Si, je crois que j'ai vu un truc bouger. Ouais, voilà, vous voyez, on a un petit robot. Non. On ne peut pas aller le voir tout de suite. Ah, voilà, des gardiens. Donc les gardiens sont aussi des robots. qui vous balancent des espèces de... 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 de trucs. Qui font pas trop mal. Vous voyez, cette espèce de machin qui a été dit. C'est les gardiens, c'est des robots. Et il y a des robots encore plus chiants après, je crois. Et là, je ne peux pas y aller. Donc il faut faire encore le tour. Vous voyez, il faut faire vraiment tout le tour de la pièce. Un buscad, je m'en tape. Alors, il va falloir que je soigne, là, parce que ça devient urgent. surtout s'ils font des machins. Alors là, je ne vais pas me faire chier, je vais utiliser les magies qu'on a. Donc je vais essayer Vacuum ou Stop. Stop, arrête le temps et fiche les ennemis. C'est peut-être pas efficace, donc on va faire Vacuum pour bannir les ennemis de ce monde. Voilà, regardez Vacuum. Espèce de spirale de tourbillon, un trou noir qui les emmène. Et ça marche. Ah, ça marche. Sur un seul, mais ça marche quand même. Ok, cool. Alors, soin. Alors là, je vais utiliser mon fameux Grasse X. Voilà, qui restaure pas mal de points, vous voyez. Encore un coup. Ok, et ensuite, soin X pour lui. Ok, c'est bon. Alors, non, pas là. Je n'ai pas encore regardé mon plan. Voilà. Il faut savoir que mon autre partie que j'ai fait, la toute première partie que j'ai fait sur ce jeu, j'ai terminé tout le jeu sans avoir Grasse X. J'avais juste Grasse Plus. Donc après, dans les donjons d'après, dans les donjons bonus, c'est très compliqué de terminer avec juste Grasse Plus. Et je me suis planté, super. Donc alors, attendez, où est-ce qu'il faut passer ? Il faut passer tout à l'extérieur, je crois. Yes. Donc, de ce côté, voilà. Donc, terminer tout le jeu avec juste Grasse Plus, sans Grasse X, c'est très compliqué, surtout contre les Lens. Euh... Un... Un... Ah oui, je ne vous ai pas montré Sidéral. Sidéral qui, voilà, frappe les ennemis d'une lumière sacrée. Je pense que ça va faire du dégât, là. Bien que ça ne soit pas des... Alors, Sidéral ne marche pas seulement sur les... Ah bah c'est bon, ok. Ne marche pas seulement sur les mans vivants. Ça marche sur tout le monde. Alors là, il faut continuer, là. Vous voyez, on a des... Non, ça c'est des escaliers, on est arrivé. Et je suis bloqué. Pourquoi ? Ah non, attendez. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, attendez, surgarde mon plan. Ah ouais, non, je ne peux pas, effectivement. Ah bah c'était bien, c'était bien, c'était bien où j'étais, j'ai eu une bonne intuition la première fois. Et oui, c'est bien sympa. Donc là, on va y aller, si c'est des charognards, on va tout y aller avec Glacier ou Foudre. Ouais, Glacier X, ça me pourrait être un art. Pam. Bon. Yes. Alors, il fallait bien passer à l'intérieur du cercle. Ah, la vache. Allez, 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 allez. Ils sont chiants, ce gardien, parce qu'ils sont assez résistants quand même. Vous voyez, ils sont quand même très résistants. Alors, il faut bien passer à l'intérieur. Ah ! Allez, butez-les. Voilà. il faut bien passer ici. Est-ce qu'il faut vraiment passer ici, justement ? Alors, vous voyez, si j'essaye... Non, je ne vais pas essayer ici les rames, je vais essayer. Là, il faut faire Foudre X. Il n'y a que comme ça que ça marche. Donc, je suis où, là ? Ah non, il fallait même passer plus... Oh, putain ! Je suis complètement planté, c'est super. Allez, grouille ! Je me suis complètement planté d'endroit. Même pas là, c'est encore plus haut, je crois. Allez ! Allez ! Voilà, euh... Oh la vache ! Ah, voilà, c'est là. Si je passe près de la sable, est-ce que ça marche ? Euh... Je pense que oui. si j'arrive à y arriver. Ok. Voilà. Alors là, non plus, il faut que je passe là. Normalement, on arrive devant la porte. Ouh la vache ! Galus et Pyrodis, donc ça, il faut y aller avec Foudre. Alors, je vais peut-être faire même Vacuum, hein. Bannis les ennemis de ce monde. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, ils ont pris la fuite, cool ! Putain, je fais peur à Dégalus. C'est magnifique. Avant, c'est eux qui me faisaient peur, maintenant c'est nous qui leur faisons peur. On est devenus les meilleurs. Ouf ! Allez, ça marche super bien, en plus. Alors la porte, est-ce qu'elle est là ? Yes, enfin la porte ! Ah, c'est laborieux. Alors, Foudre. Ah, on accélère. Eh, mais même pas là, putain, mais même Foudre, ça lui fait rien, c'est dingue. Enfin, l'accès. Alors là, vous voyez, plein de petits trucs qui clignotent et on peut rien faire avec. C'est juste des trucs de décoration. Et là, regardez. Plein de petits coffres, rien que pour nous. Le Mjolnir. Voilà, le Mjolnir, en fait, c'est le marteau qu'utilisait Thor, le dieu de... le dieu des éclairs, je crois, de mythologie scandinave. Alors là, on avait pas dit, un machin, donc si je vous mets le Mjolnir, je crois qu'il peut être équipé par mon... par mon sage blanc. Ouais, voilà. Donc on va le mettre à mon sage blanc. Ça va être cool, parce que c'est un bon... un bon... très bon arme. Voilà. Qui lance foudre quand on utilise forcément, puisque c'était le marteau de Thor. Ah. Euh... 7900 guils. 8135. Côte. Dragon. Alors, côte, dragon. C'est une côte avec des écailles de dragon, je crois. Voilà. Exactement. Donc pour mon... Ah, je pleure. Non, pas la 20, pardon. Ah, même pas. Putain, il y a même des trucs mieux, c'est-ce qui. 7600 guils. Sabre solaire. Wow, 10 000 guils. Alors, le sabre solaire... Quelqu'un peut-il le mettre ? Contre les morts vivants. Ah, c'est cool, ça. Ah, il n'y a que les deux qui peuvent le mettre. Alors, est-ce que c'est mieux que ce qu'ils ont ? Ah, yes, il l'a mis, cool. Et il met des fendresses, le ninja met des fendresses. Tiens, c'est cool. Ça va peut-être être plus efficace, comme ça. Ok. Alors, il y avait le robot, là-haut. Je vais lui parler ou pas ? Peut-être, hein. C'est peut-être intéressant. Euh, voilà. Alors, on va y aller comme ça. Alors, est-ce que l'épée de mon paladin est efficace contre les morts vivants ? On va voir ça. Ça, c'est la défendresse. Ah oui, utilise-la. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ça. Et vous voyez, le Mjolnir qui balance des éclairs à chaque fois qu'on utilise. Alors, le Mjolnir, je l'ai gardé jusqu'à la fin dans ma première partie. Donc ça, c'est cool. Un d'or foudre. Ah, la vache. Mais laissez-moi avancer. Voilà, voilà. Oui, ok, c'est bon. Ah, il balance des flammes aussi ? Salaud. Je crois que le Mjolnir et la double griffe de mon sage blanc et sage noir, on les garde jusqu'à la fin du jeu. Ah, le dragon bleu. Il est beau. Éclair. Pop, 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 pop. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, là ? On va faire du soin, là, parce qu'on est mal en point. Ok. Ouais, j'aurais peut-être dû aller chercher à aller voir le robot un peu avant. Mais de toute façon, les escaliers sont juste à côté du robot, donc de toute façon, il faut y aller. Donc, c'est plutôt cool. Alors, Chimère, toi, tu te casses. Là. Ok. On a marre tout là-haut. Il y en a marre de ces flammes, là, franchement. Donc, j'ai fait Glacier-X avec eux. Voilà. Alors, comment on fait pour y aller, justement, là-haut ? Donc, il faut que je retende celui-là. Ah, bah non, c'est juste à côté. C'est juste là. Voilà, petit robot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Notre ami est parti vers l'ouest. Ok. Il a pris le roc stellaire avant d'aller voir notre maître. Ah, c'est le robot qu'on a vu dans la... dans la caverne où il nous a donné le roc stellaire. C'est de lui dont il parle, je pense. Son ami robot. Avant d'aller voir notre maître. Et c'est qui, ton maître ? Aucun niveau. Bon, bref. Deuxième étage. Alors, rassurez-vous, c'est le dernier étage. Le dernier étage de la tour Mirage avant de passer au dongeur suivant. Donc, deuxième étage. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est trouver l'entrée qui est tout en bas. Voilà, là. Et là, normalement, on a un combat. Voilà. Contre encore un dragon bleu. Putain, il n'y a que des dragons bleus. De toute façon, on peut souffrir tranquillement. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, on a trouvé pas mal d'équipements sympas dans cette tour Mirage. C'était cool. Encore un robot. Utilisez le roc stellaire pour voyager dans le ciel. Il vous conduira jusqu'à la forteresse volante. Voilà, c'est ce qu'il disait avec le robot qu'on a vu dans la caverne qui nous a donné le roc stellaire. Il disait Tiamat, forteresse volante. Et c'est, en fait, le roc stellaire qu'on utilise pour entrer dans la forteresse volante. comment on a utilisé le carillon pour rentrer dans la tour Mirage. Oups. Il n'y a pas besoin de l'utiliser, en fait. Ok, bon, bref. Donc voilà, on n'a pas besoin d'utiliser le roc stellaire. Et nous voici donc dans le premier étage de la forteresse volante. Premier étage, ou non, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée de la forteresse volante qu'on va explorer dans le prochain épisode de Let's Play Final Fantasy 1, les amis. Avant de vous quitter, je vais faire peut-être un soin à tout le monde de la forteresse volante. On va utiliser des potions. Ah, 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 hop. Ok, toi c'est bon, toi c'est bon, et toi c'est bon. Et on va utiliser des éthers pour restaurer la magie. Et il y en a bien besoin puisque ce donjon va être quand même plus long que la tour Mirage. Ah, ah, 776 points de magie. Ok. Donc, ouais, c'est bon. Donc on va s'arrêter là et on se retrouve la prochaine fois pour explorer et restaurer le dernier cristal, je pense, dans cette forteresse volante. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode, les amis, je vous retrouve très bientôt sur LPAG. Et ciao, ciao ! LPAG.